Musique Aujourd'hui nous sommes à trois jours de la campagne électorale lancée par la CENI depuis les 18, comment vous êtes en train de trouver cela personnellement en ville de Zoma ? Maintenant nous sommes en train de vivre les troisième jours aujourd'hui de la campagne qui a été lancée depuis le dimanche dernier par la CENI. C'est une satisfaction d'abord pour nous en tant que continent parce que c'est le jour que nous étions en train d'attendre. C'est la période utile pour nous de pouvoir nous faire connaître auprès de la population mais aussi de pouvoir expliquer notre programme ou plan d'action. Et ça c'est quelque chose de très bon nous en tant que continent. Mais aussi moi en tant que maintenant opposant, je vois un signe de lâcheté et d'hypocrisie auprès de membres de l'Union sacrée. Ceux qui disent tous les jours vouloir mouiller leur maillot pour la réélection de M. Félix et Kédi, mais nous sommes en train de vivre le contraire sur le terrain. Ils ont décidé de mettre la figure de Fatih sur leurs affiches. Mais vous êtes témoin, il faut descendre partout dans les rues de Goma. Vous allez voir sur toutes les affiches des candidats de l'Union sacrée, mais la figure de Fatih est absente. Ça c'est l'impression de moi comme membre de l'opposition et comme citoyen de la ville de Goma. Et donc nous sommes en train de vivre le scénario de 2018 avec Chadar et Kabila ? Mais c'est ça effectivement. C'est ce que nous avions vécu sur Chadar et avec Chadar en 2018. Parce que vous ne s'ignorez qu'en 2018, les membres du FCC étaient obligés de mettre la figure de M. Chadar sur leurs affiches parce que cette figure portait l'opprobre. Et donc les gens s'abstenaient de mettre la figure de Chadar sur les affiches. Et aujourd'hui, 2023, les gens maintenant de... On rappelle ça quoi encore leur partie de M. Félix Sekedi, de l'Union sacrée ? Ils ont décidé de mettre aussi la figure de M. Félix Sekedi. Pourquoi ? Parce que ce billet est largement négatif. Il faut voir sur tous les plats, que ce soit sur les plats sécuritaires. Mais M. Félix n'a rien fait. Que ce soit sur les plats des infrastructures, les routes de cette agricole, il faut voir les écoles, les hôpitaux. Mais il n'y a rien. S'il faut parler de l'énergie, l'eau et l'électricité, il n'y a rien. Mais s'il faut parler du social, de la population même, il faut voir que quand Félix Sekedi a pris le pouvoir, le taux d'échange était à 1 900 francs. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 700 francs. Et une mesurette de haricots ici à Ville de Goma, une mesurette de haricots qu'on appelle Murongo, était vendue à 700 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 3 500 francs. Et donc, il a échoué sur tous les plats. Et les gens ne veulent pas porter cette malédiction à se promener avec sa figure. Comme le scénario de 2018 avec M. Emmanuel Chandari. Aujourd'hui, nous sommes en train de le vivre et maintenant avec Félix Sekedi. Et nous, l'opposition, nous sommes fiers. Nous sommes fiers parce que nous avons un programme à présenter auprès de la population. Parce que nous avons remblu correctement notre mission. Nous avons dénoncé. Nous avons alerté. Et nous sommes descendus dans la rue quand ça n'allait pas. Quand la sécurité nous a frappés. Aucun membre de l'Union sacrée ou la vie dans la rue, nous l'avons dénoncé. Mais quand le pouvoir de M. Chandari a tiré sur les innocents, les adeptes débilissimes, qu'on appelle comme il m'a les Ouzalendus, à 4 heures du matin, nous avons dénoncé. Nous avons demandé que M. Ndima soit interpellé, qu'il soit arrêté, qu'il soit radié de Fardessi. Nous l'avons fait. Et vous avez vu comment est-ce que M. Ndima on l'a urgentement appelé à Kichassa, et installé gouverneur intérimaire. Nous, nous l'avons fait. Nous avons demandé que l'état de siège soit levé parce que c'est une mauvaise solution, un vrai problème. Mais c'est fait que c'est qu'il s'est endetté. Parce qu'effectivement, l'état de siège n'avait rien à voir avec la sécurité. C'était un calcul politique. Il savait que l'UE de PES ne le contrôlait pas ici. Il fallait placer ce lieutenant au gouvernement. Et voilà que l'état de siège n'a rien produit. Nous avons dénoncé. Mais voilà, il va récolter cet atonement. Il va le récolter maintenant. Et la population n'est pas d'accord avec lui. Et nous, nous avons dénoncé. Nous continuons à le faire. On ne sera pas là justement tous les jours pour dénoncer. Nous sommes en train de demander maintenant à la population de repartir à zéro. Parce que nous avons échoué totalement avec ses pouvoirs. Et il n'y a rien. Et donc, nous devons maintenant faire confiance aux autres personnes. C'est là qui vient fraîchement de nous. C'est là qui a porté notre combat à avoir qu'il ne soit candidat député, à avoir qu'il ne soit candidat conseiller, ou à avoir qu'il ne soit candidat président. On a vu comment est-ce que nous nous sommes bâtis pour notre ville. Pas parce que nous voulions devenir candidats un jour, mais parce que Goma, c'est notre ville. Et nous avons le devoir de la défendre. Et donc, nous, nous sommes venus maintenant aujourd'hui dans ce monde politique pour changer les choses à partir de l'intérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous pourrez d'autre ? Le pays, j'ai dit, c'est impopuliste. Il n'a rien à expliquer à la population. Voilà pourquoi il est en train de nager dans des faux discours, des faux débats. Mais vous êtes ici à Goma. Qui ici à Goma a déjà profité de cette maternité, de la gratuité de la maternité ? Qui ici à Ville de Goma ? Nous qui sommes ici. Est-ce que nous pouvons parler de la gratuité de la maternité ? Non, mais c'est zéro. Il faut sillonner tous les hôpitaux à Ville de Goma. La gratuité de la maternité n'existe pas. Et donc, ça c'est un discours, comme tous les autres qui l'ont toujours fait, des promesses, des fausses promesses, des choses pour lesquelles je vous ai dit que c'est impopuliste. Deuxièmement, si nous devons parler de la gratuité et de l'enseignement, mais là, il doit être sérieux. Il ne faut pas pour l'éducation, il ne faut pas faire du populisme. Il faut avoir deux pieds sur terre, il faut avoir deux éléments. Si nous voulons aborder la question de la gratuité, nous devons nous baser d'abord sur la qualité et les infrastructures. Mais on ne peut pas parler de l'enseignement. Ça, 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 parler de la qualité. Mais ces enfants qui sont en train d'étudier dans sa gratuité, lui, qui nomme gratuité même, mais qui est devenu gravité. Ce n'est plus la gratuité. Mais ces enfants-là, un enfant de quatrième année primaire, qui ne sait même pas écrire son nom. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que c'était une bonne idée, mais laquelle qui avait des idées aussi populistes, propagandistes. Et malheureusement, malheureusement, c'est que je dis, parce que s'il fallait mettre en place la gratuité, il fallait commencer par les infrastructures, construire les salles de classe, les équiper bien. Et donc, mais, 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 aujourd'hui, vous voyez un enseignant qui dispassait cours pour 40 écoliers dans une salle de classe d'une superficie qui est bien connue. Mais aujourd'hui, le même enseignant donne cours à plus de 90 écoliers dans cette même salle de classe avec le même salaire qu'il recevait. D'ailleurs, pour le salaire, nous devons en parler, bien, l'enseignant recevait 280 000 francs du gouvernement, la prime, avant la gratuité. Aujourd'hui, l'enseignant reçoit 320 000 francs, donc on a majoré 40 000 francs sur le salaire de l'enseignant. Et donc, les 40 000 francs qui ont été ajoutés à 280, c'est devenu 320. Alors, faisons les calculs simples. Quand l'enseignant touchait 280 000 francs, le taux était à 2 000 francs. Aujourd'hui, le taux est à 2 000, plus de 2 600 francs. Bon, on peut prendre les 2 600 francs. On les prend au hasard. Et donc, les 280 000 francs avant la gratuité, avec le taux de 2 000 francs, c'était 140 dollars. Aujourd'hui, les 320 000 francs, avec le taux de 2 600 francs, c'est 123 dollars, quelque chose comme ça. Et donc, est-ce qu'on a majoré le salaire de l'enseignant où on l'a baissé ? Mais de 140 dollars avant la gratuité à 123 dollars. Mais même. Alors, l'enseignant, psychologiquement, il n'est pas stable. Au lieu d'améliorer ses conditions de vie, on ajoute sur les 40 écoliers qu'il disait, on ajoute encore 50 de plus. Donc, les mêmes enseignants, aujourd'hui, ils donnent cours à 90 écoliers, au lieu de 40, au départ. Et ça, il ne peut pas faire le suivi de tous ces écoliers. C'est impossible. Il ne peut pas le faire. Retournons, pour cette question, mais quand la gratuité a commencé, nous savons que l'année scolaire a 10 mois. pendant cette gratuité, la première année, c'était 3 mois seulement que les affaires avaient étudié. Et tous ces affaires, tous ces affaires avaient réussi. Vous savez pourquoi est-ce que tous ces affaires avaient réussi ? Parce qu'il fallait plaire au chef de l'État. Il fallait plaire à M. Félix et Kédi. C'est ce qu'il voulait. Mais les affaires qu'ils devaient étudier du moins, à cause des grèves de tous les jours des enseignants, ces affaires ont étudié 3 mois et tous ont réussi. Pendant que les enfants de ministres s'étudient en Europe. Mais ces affaires, les affaires de M. Félix et Kédi, les affaires de tous ces ministres, de tous les députés des lignes sacrées, aucun n'étudie dans la gratuité. Ceux qui étudient au pays sont dans les écoles privées et d'autres sont à l'étranger pour investir dans leur tête. Mais nous, parce que nous voulons effectivement la gratuité, sans miser sur la qualité, on nous l'a donné. Et voilà, nous sommes en train de tuer l'éducation. Et quelqu'un, un grand nom politique, avait dit que si vous voulez tuer le pays, il faut toucher sur des aspects, la sécurité et l'éducation. Et vous avez vu comment inscrire. M. Félix et Kédi a sous-traité notre sécurité. Il a amené des multitudes ici, dans notre pays, des pays, c'est dans notre pays. Nous avons autant de pays dans notre pays où, c'est une distraction, soit disant, qui vient combattre les M23. Nous avons les AC, la SADE, qui est maintenant là, nous avons les mercenaires, qui l'appellent formateurs, nous avons la MONISCO, mais tout ça, pour un petit groupe armé de moins de 5 000 hommes. C'est une bêtise, c'est quoi ça ? Et donc, M. Félix, c'est qu'il est en train de tuer le pays. Il a touché sur l'éducation, il a touché aussi sur l'armée. Et c'est nous qui sommes des perdants. Parce qu'il va terminer son mandat, il va aller vivre en Europe, là où il était. Il n'était pas au pays. Il n'a rien à s'inquiéter avec tout ce que nous vivons. Mais M. Lumumba, pour terminer, peut-être... On doit voir déjà le retour de la sécurité. Donc, la stratégie pour le retour de la sécurité quand on parle de l'état de siège. Mais avec notre état de siège, il parle plutôt de la maximisation des recettes. Mais quelle corrélation ? Est-ce qu'il y en a le retour de la sécurité avec la maximisation des recettes ? Il faut être fou pour parler de l'état de siège ici chez nous et même à Nitori. Mais vous avez vu comment... C'est pendant l'état de 2018, mais aussi pour venir et installer ces petits lieutenants au gouvernement de ces deux provinces. Parce que vous savez, ça, j'ignorez qu'à 2018, au niveau professionnel, il n'y avait pas un député de l'Élie de Pêche. Il n'y en avait pas. Il faut aller voir sur la liste à l'Assemblée professionnelle. Voilà pourquoi est-ce que M. Félix, c'est qu'il voulait punir la population et nos élits, les députés professionnels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada